Inexorablement, l'impressionnante avalanche descend la piste noire du domaine de Saint-François-Lonchamps. Haute de 8 mètres, longue d'un demi-kilomètre, la coulée de neige provoquée par le redout des températures a effectivement terminé sa course sur le premier pylône du télésiège. Broyé, plié, celui-ci a presque été entièrement enseveli. A ce moment-là, plusieurs dizaines de skieurs se trouvaient sur les sièges, suspendus dans les airs. Pourtant, il n'y a eu aucune victime à déplorer. D'abord parce que la piste noire en dessous du télésiège était fermée au moment de l'avalanche. Ensuite, parce que le télésiège au skieur et elle a laissé la remontée mécanique en marche pour évacuer vers les hauteurs. Il aura fallu deux heures et demie et une quarantaine de secouristes pour évacuer les skieurs. Certains ont été descendus à l'aide d'une corde et d'un baudrier, d'autres ont été secourus par hélicoptère. Il y avait un risque de suravalanche, notamment vers le haut.